Le pourquoi de notre rencontre de ce matin est d'installer et de mettre en place le comité national préparatoire pour la tenue du FOCAC. Le FOCAC, c'est ce forum entre la Chine et le continent africain. C'est donc un instrument de coopération extrêmement important qui a été défini depuis quelques années déjà entre la Chine et le continent africain. Et il se trouve que le président Macky Sall est co-président de ce forum avec le président Xi Jinping qui est le président de la Chine. Alors il devait se tenir à Dakar le sommet de tous les chefs d'État africains avec la Chine. Mais la pandémie nous ayant imposé des contraintes, ils ont pensé que ce sont les ministres qui devraient prendre le relais. Les chefs d'État s'exprimeront peut-être par une autre voie qui restera à définir. En tout état de cause, nous sommes là ce matin pour donc lancer, mettre en place ce comité national préparatoire et lancer les activités qui vont préparer cette rencontre. Cette rencontre doit être une réussite. Elle doit être une réussite parce qu'elle doit être à la hauteur de la densité, de l'ampleur et de la qualité de notre coopération avec la Chine. Elle doit être une réussite parce que le président Macky Sall, il se trouve encore qu'il va exercer la présidence au sommet de l'Union africaine pour 2022-2023. Donc c'est l'avocat attitré de l'Afrique à ce titre en plus de sa qualité de coprésident. Elle doit être une réussite parce que le Sénégal a une tradition d'organiser des rencontres du genre et de les réussir. Elle doit surtout être une réussite vu la qualité déjà de notre coopération bilatérale avec la Chine. Donc nous sommes là ce matin avec le ministre Umar Dembaba, ministre conseiller du président diplomatique du président de la République, le secrétaire d'État Moïssar qui me seconde pour les Sénégalais de l'extérieur pour donc lancer les activités de ce comité et veiller à ce que ce comité travaille de façon diligente et efficace. D'avoir un agenda de ces activités, de s'y conformer pour qu'à leur indiquer, à leur hache, le Sénégal soit prêt à accueillir tout ce monde, à réussir le volet scientifique, c'est-à-dire la réflexion, le volet diplomatique et en tant qu'avocat de l'Afrique, que le président Macky Sall soit satisfait de ce travail qu'il nous a demandé de mener. Sous-titrage Société Radio-Canada